Non mais je vous assure c'est fou, notre pays marche sur la tête. L'UJFP attaqué pour apologie du terrorisme. Pour les gens qui ne connaissent pas l'association, l'UJFP c'est l'Union Juive Française pour la Paix, donc aux antipodes de la politique de Benjamin Netanyahou. L'Union Juive Française pour la Paix a été fondée à Paris en avril 1994. On peut lire sur leur site que le sionisme a abouti à la création de l'état d'Israël qui nie le peuple palestinien et ses droits. L'UJFP en la personne de son directeur de publication du site Daniel Levin a été convoqué pour apologie du terrorisme. Daniel a été convoqué du jour au lendemain une première fois le 7 juin sous menace de garde à vue s'il refusait de s'y présenter. Il a nouveau été convoqué précipitamment il y a quelques jours. L'audition a eu lieu ce jour, vendredi 21 juin 2024. C'est la première fois qu'une association juive qui combat le racisme sous toutes ses formes et qui oeuvre pour une paix juste et pour l'égalité des droits en Israël-Palestine est visée. Le droit international est la boussole de l'UJFP, que les actes soient commis par des Palestiniens ou par des Israéliens, et Daniel a insisté sur ce point fondamental au cours de son audition. L'association Jeunesse Française Juive JFJ, spécifiquement créée après le 7 octobre 2023, porte plainte donc contre l'UJFP en faisant une interprétation erronée du communiqué de l'association et de la tribune visée. Voici la tribune qui est intitulée « Ça suffit, le concert des nations pro-israéliens résister à un occupant est légitime ». Le fait que cette plainte soit relayée par le parquet antiterroriste à l'encontre de 40 personnes est bien sûr une nouvelle tentative probable de criminaliser les voix de celles et ceux qui expriment leur indignation devant les craintes d'un génocide en cours à Gaza et montre le décalage répressif de la politique française par rapport aux prescriptions du droit international auquel elle se dit pourtant « souscrire ». Ce n'est pas signé de moi mais de la coordination nationale de l'UJFP le 21 juin 2024.